et lola légion j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est parti pour la vidéo que je vous ai promis sur le cheat engine c'est une solution alternative donc du coup à ce au programme ceux qui avaient peur d'ajouter le cheat engine à votre antivirus ou carrément devoir désactiver l'antivirus à ce déchet engine et puis remettre l'antivirus voilà vous allez voir c'est un petit programme qui ne demande rien du tout vu qu'il s'utilise avec une base de données fifa en fait donc vous allez voir c'est très simple je vous expliquerai après première chose on va voir comment l'installer alors là vous allez voir encore plus facile que les icônes limite bon pour l'installer vous allez sur le petit lien qui sera en dessous de la vidéo qui vous amènera sur cette page la page de forum vous pouvez cliquer sur ce lien ici n'oubliez pas de vous inscrire sinon vous ne savez pas cliquer l'inscrit sur le forum je dis bien donc vous cliquez vous avez un petit méga qui va s'ouvrir quand tu veux voilà vous faites télécharger ici là ça prend deux minutes je vous dis le programme est vraiment très léger il s'installe très vite qui se télécharge très vite c'est en fait les données fifa qui sont un peu plus longues à charger vous allez voir une fois que le fichier télécharger vous avez votre petit winrar n'oubliez pas de d'avoir un programme pour l'ouvrir bien entendu là on va l'installer vous allez voir c'est en 2,2 donc vous double cliquer sur le dossier double cliquer sur le setup hop c'est un petit programme qui s'ouvre voilà tout welcome alors ici vous faites next il n'y a rien de spécial à ce programme facile à installer next alors ici votre espace vous l'aurez pas c'était votre cette fenêtre là puisque moi en fait j'avais déjà installé rdbm mais comme j'ai désinstaller pour vous montrer de pas à pas il me dit que le fichier n'existe plus ce qui est logique en soi donc vous faites oui pour moi vous faites start là ça s'installe oui ça va très vite en fait next exit terminé s'installer du coup on va virer tout ça vous allez voir un petit goût sur le forum face au bureau c'est celui ci sauf que moi il s'affiche pas alors c'est ce qui était cette icône si ce que vous aurez un petit 22 la place et je sais pas comment mon pc en train de tirer la gueule bref double cliquer vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre sans son contre fiche vous faites la petite croix et voilà votre rdbm qui s'ouvre vous ai dit ça prend deux minutes et c'est ici que c'est un petit peu plus long donc là c'est la s'installer c'est terminé c'est un petit peu plus long parce qu'en fait vous devez charger une de vos sauvegardes fifa de votre dernière sauvegarde je précise et si d'en avoir toujours deux sauvegardes au cas où vous priez une mauvaise manipulation qui flinguerait la sauvegarde et c'est d'en avoir deux alors pour ouvrir une sauvegarde vous êtes vous cliquez sur le dossier ici et là vous avez les squads vous ouvrez celui que vous voulez en dessous là hop je vous avoue j'en ai ouvert un peu voisin je sais plus lequel c'est là ça charge normal selon votre pc ça prend plus ou moins de temps d'ici je vais vous préparer un petit truc que je vous mettrai c'était chargé enfin c'est chargé je vous il faut un petit truc que j'ai oublié de vous mettre up et très très important ce petit dossier alors pourquoi il est important ça c'est en fait c'est une base de données donc en fait si vous remarquez on vous cliquez sur player là c'est pour modifier tous les joueurs et en fait il n'y a pas de nom vous voyez forcément attendez c'est un petit peu regardé il n'y a pas de nom là il ya il y est ça mais je veux pas sûr que c'est lui ah si c'est lui et en fait il n'y a pas de nom et du coup pour trouver les bons joueurs ce que vous voulez modifier ben sans ce qui ces petites machins a un peu si vous trouvez du coup alors il ya plus il ya les icônes donc par exemple si vous voulez modifier on va bien entendu si vous n'avez pas vu ma vidéo pressé les icônes et que c'est passé les icônes ça ne sert à rien cette partie ci ne sert à rien du tout pour vous mais si vous avez les icônes en fait pour les modifier il faut trouver celui qui correspond donc on va prendre je suis pas moi dès que l'heure voilà 1075 ou 1075 vous checker je dis hop là c'est lui en fait il n'y a pas son nom il met pas ce nom en fait pour les ne sais pas pourquoi mais n'est pas les bons noms pour les icônes et sont tous les nouveaux joueurs à l'arrache n'a pas forcément les noms et c'est pour ça que c'est important d'avoir les idées tous les idées malheureusement ne sont pas ça c'est le petit niveau comment sur ce dossier là tout ce qui est nouveau joueur pendant j'ai pensé à kubo le japonais mais il n'est pas forcément dans les idées de commenter ce que je fais si je vous mettais les idées sur le forum dans les commentaires ou dans le ici en dessous les idées que moi je connais le petit joueur un peu moins connu mais du coup si j'y sont pas forcément tout ça j'ai pas m'amuser à faire tous les joueurs sinon j'en ai pour 50 ans mais vous pouvez checker si vous voulez peut-être qu'il y aura le joueur que vous voulez et en fait pour voir que c'est bien des pierres en fait on regarde on voit avec déjà nationalité d'italie mais nationalité il ya la taille vous voyez ça correspond en fait alors pour modifier c'est ça vous avancez oui je vous ai chaque fois le alors que ces machins vous en foutez un peu et en accélération up ah oui la 86 si vous voulez vous pouvez les mettre je pars 95 oui et vous avez qu'à avancer comme ça pas à pas alors il ya des petits trucs à savoir c'est ça que je voulais vous expliquer vous avez vous amusez à m'attendre passer dedans on a l'agression la 62 vous pouvez monter vous êtes comme vous voulez il ya juste deux petits trucs à savoir c'est des trucs qui sont pas très logique en fait il ya l'attaché qu'il vous rcaide ça je vous dis qui ici pour créer par bon en gros ça c'est comment on appelle ça en français merde c'est vrai que c'est fort moyen faible la pression qu'il exerce vous voyez sur le terrain il ya ça et en défensif aussi et là où c'est chelou c'est que c'est de 0 à 2 en gros ok j'essaie de pas vous perdre 0 c'est moyen donc il aura contribution d'attaque moyenne si vous mettez un à sera faible et si vous mettez deux elle sera forte alors moi dans ma logique à moi au début je vais je vais un petit peu j'ai pas capter moi c'était 0 c'est faible moyen c'était un effort c'était deux ça me semblait logique mais c'est pas comme ça que ça fonctionne donc mais pas de fort moyen c'est 0 et 1 c'est faible on voit les chiffres des biens on va mettre voir quand même je suis au courrier moyen le composant je vous le dis aussi si jamais c'est le calme quand ils jouent quand ils jouent donc c'est un truc on ne sait pas modifier qu'on fait modifier joueurs c'est une espèce de capacité fin de statistiques qui cachent et ça c'est le calme que quand il sera devant le but est ce qu'il sera calme ou ce qui va être nerveux et c'est plus son calme puis son fort devant le but en gros qu'est ce que ça les aide à être fort devant le but et c'est qu'on pose du calme voilà le defensive ou recréer il est ici je dis pareil pour lui c'est la même merde 0 c'est moyen 1 c'est faible et 2 c'est fort voilà bon de pire au moyen celui va quand même je trouve en défense ça alors vous regardez vous avez plein de trucs vous avez défense mais vous pouvez vous amuse à checker ça c'est plus de code etc c'est les vêtements et tout moi je vous conseille de pas toucher je vous conseille de toucher juste aux statistiques mais au cas où vous ferez une merde c'est pour ça je me dis d'avoir deux sauvegardes si jamais vous cliquez par contre sur une merde ici sur l'expré que vous voyez pas si vous avez une sauvegarde ça vous foutra pas tout en l'air ok alors l'autre petit truc à savoir aussi qui est pas qui est chelou je sais pas pourquoi ils ont fait ça c'est le ce qu'ils mouvent donc c'est les gestes techniques qui sont un peu plus loin dans ce qu'ils mouvent donc ce qu'on laisse alors j'ai passé je pense et oui 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 où on y arrive voilà alors des pierrot il a trois ça veut dire quand ce qu'il boue il aura 4 ans en étoile 4 étoiles aurait mais une étoile fin quand il a un c'est deux étoiles sur le jeu quand il a deux c'est trois étoiles quand il a trois c'est quatre étoiles et quand il a quatre et cinq étoiles donc si vous voulez que les cinq étoiles en geste technique pour le joueur ou de lui mettre quatre ans je suis paré je comprends pas pourquoi je vois pourquoi ils ont pas fait un autre cas 5 pour faire simple on peut faire compliqué et c'est plus loin tout ce qu'il ya à savoir dans les trucs un peu chelou oui il ya huit food donc c'est le pied faible ou encore au fond ah bah oui voilà oui quand j'ai mal vu à la porte de pirouille à 5 bah vous mettez comment ce que vous voulez mais je vais me convaincre si nous j'ai laissé à trois on va laisser à trois je lui devais 86 ans en vitesse par contre aurait j'ai pas besoin de se regarder alors n'oubliez pas donc vous checker ici sur votre petit fichier donc pour les chiffres ici le player idée correspond donc bien au player idée ici à la première colonne il n'y a pas la trappe dans tour loup ce que je demande c'est ce qu'il ya les idées de des joueurs normaux ici et je ne pense pas sur celui ci donc assez voilà c'est ça ici vous allez dans its modèles donc ça c'est les idées des joueurs soit de certaines icônes mais aussi les joueurs normaux vous allez voir ce que j'envoie pas à voir le ronaldo voilà c'est 2801 et vous pouvez check regardez je vous montre 2801 up ici lui c'est un joueur qui est déjà intégré dans le jeu dont il y aura son nom et tout hop voilà c'est de ronaldo hop oui vous pouvez le reconnaître c'est comme ça en fait moi j'ai réussi à retrouver kubo par exemple parce que je me suis amusé à faire ça a pris du temps après les jours que je voulais je suis amusé à descendre et comme ça tout le temps vous pouvez les mais les noms changent pour ezma maurice voyez ça change les joueurs que je trouve qui n'était pas dans la base de données ici bon ça c'est un petit peu chiant mais c'est quand même vraiment moins pratique je vous conseille toujours d'installer le cheat engine vous risquez rien mais au cas où je vous dis si vous n'êtes pas sûr vous avez cette méthode si moi c'est que j'utilisais avant le titre type si j'étais pas sûr sur le 2021 c'est ça d'ailleurs que j'avais l'icône 2021 sur le foire sur le bureau sur mon bureau de pc mais j'ai sauté le pas cette année si c'est franchement oui c'est beaucoup plus ça mais au cas où vous pouvez changer la date d'anniversaire n'y pas vous pouvez je repète 2003 je vois qui c'est et ça va mettre en 0,3 vous pouvez tout changer la taille des joueurs comme ça c'est taille ça c'est poids la nationalité vous pouvez aussi changer vous pouvez aussi vous amuser à changer que alors j'ai pas tout fait beaucoup de choses à modifier je suis pas mis à aller partout vous pouvez changer des trucs entre les clubs et toujours les budgets amusez-vous à checker mais n'oublie pas faites une sauvegarde au cas où pour faire perdre le seul aussi autre défaut ici et que si vous modifiez les stats de vos joueurs en fait in game quand vous allez le overall donc le la stade général ne va pas changer donc par contre je sais pas moi si vous foutez neymar à 99 partout il va rester à 91 enfin 90 11 92 de total je sais plus combien est là alors si vous voulez que la stade globale se mette à jour en fait si vous pouvez faire c'est aller dans modifier joueurs cliquer sur neymar sortir enfin sauf sortir et sauvegarder en fait vous touchez à rien ouvrir il aura toutes ses stats à 99 99 vous avez juste à sortir et sauvegarder et là il va se mettre à jour en fait je vous dis c'est moins pratique que le cheat engine mais c'est un bon compromis vous le dire voilà l'autre chose à savoir c'est que je me suis fait avoir sur le 2021 et ça m'a fait rager comme pas possible et je m'a mis à changer les joueurs j'ai changé j'ai changé et j'ai changé je sais pas j'ai modifié 20 30 peut-être c'est arrivé plusieurs fois en plus et hop je faisais une fausse manip que je ne remarquais pas genre un chiffre que je changeais ou un truc comme ça sans exprès et quand je voulais sauvegarder eh ben samedi ça me disait que ça avait planté et du coup je devais tout recommencer à zéro oui alors ce que je vous conseille c'est modifié quelques joueurs et cliquer ici sous la disquette pour sauvegarder en fait tout le temps sinon vous avez pété d'équilibré ça m'a fait rager il y a des moments où je suis plus le pendant une semaine tellement j'avais le seul ça va vraiment péter les couilles donc sauvegarder bien régulièrement le sauvegarde en deux minutes moi ici je le fais pas parce que j'ai modifié des pyrots et j'ai envie de le laisser comme il était j'avais déjà modifié que chine et d'ail alors sauvegarder régulièrement comme ça si elle couille vous revenez à votre sauvegarde vous aurez pas fait trop de modifications entre temps il y aura pas trop de travail à faire c'est mis de rien c'est très long ça peut prendre du temps généralement il faut une bonne semaine pour modifier tout une bonne semaine où on joue 4 5 heures par jour donc voilà je pense que je vous étudie sur rdbm 2022 n'hésitez pas à me dire peut-être éventuellement carrément venez posté que si on peut des petits joueurs qui sont pas forcément connu vous pouvez les poster sous forum leur idée vous invite à le faire ou voir en commentaire pour ceux qui cherchent les mêmes jours que vous ça ça leur évite du boulot ça peut être ça peut être cool dites moi si vous préférez rdbm ou le challenge dans le dans les commentaires on sait jamais de ceux dont vous qui préfèrent travailler carrément par une base de données pures et dures comme ici et je vous dis pas du coup n'hésitez pas à vous abonner mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir n'hésitez pas à partager aussi plus à de vue pour l'aide de gens parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de joueurs il ya beaucoup de joueurs fr qui jouent en solo qui ne connaissent pas tous ces programmes là j'étais étonné c'est vraiment incroyable donc vu que les tristrameurs enfin les youtube français ne font pas trop de tuto là dessus je vous invite à partager comme ça on passe bien la fois tout le monde et voilà je vous dis bonne soirée bonne nuit et je sais pas comment regarder la vidéo et je vous dis à la prochaine les gars pour une prochaine vidéo ciao les gars bye et